Hola les amis de la Cambus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur comment préparer le chou-fleur de différentes manières. Vidéo improvisation de comment j'ai l'habitude de cuisiner, comme ça du tac au tac. Il n'y a pas d'instruction de quantité ni rien parce que c'est un peu au pif donc faut savoir improviser. Je vous laisse profiter de la vidéo. Allez, j'espère que ça va vous plaire. Alors ici on reste sur la thématique du chou-fleur toujours. On va venir enlever ici toutes nos branches. Il va vous falloir un gros poteau et on va détailler comme on veut en deux. Hop, je garde cette partie là de côté. Et ici on va venir découper. On va venir découper une belle tranche comme ceci d'un centimètre. Ça va nous donner un bel éventail de la sorte. C'est pour ça que j'ai coupé un petit peu avant la moitié pour que ça bien avoir le milieu qui se tient bien. Et voilà un deuxième éventail comme ceci, ce qui va nous faire vraiment quelque chose de très joli sur l'assiette. Ce petit plat trop adorable. Je garde de côté mes autres parties de chou-fleur. On va venir plonger nos deux steaks de chou-fleur dans l'eau bouillante pour 5-6 minutes. Juste les pré-cuire déjà. Ici pendant qu'on est en temps de pré-cuire nos petits steaks de chou-fleur. Et on va se faire un petit pesto de cerfeuille et de noix. Donc on va mettre une poignée de noix. Le cerfeuille, moi je vais l'utiliser cru pour garder toutes les vertures. Si vous avez prévu de le conserver un certain temps, pour fixer la chlorophylle et garder un pesto bien vert, il vaut mieux blanchir, c'est-à-dire mettre dans l'eau bouillante, deux petites secondes même pas, le cerfeuille, puis dans l'eau glacée avec vraiment pour le coup des glaçons, histoire de bien fixer la chlorophylle et d'avoir un pesto qui se conserve et qui soit bien vert. Un petit cerfeuille du jardin, de la voisine, c'est bien. On va réaliser ce pesto avec un petit coup de parmesan si on veut, mais je n'ai pas. Ici attention, mon pesto sera réalisé avec de l'huile de noix. Cette huile de noix, on l'a faite nous-mêmes, c'est avec toutes les noix qu'on récolte. Voilà, on en fait carrément de l'huile. C'est un sacré travail. Donc on ne va pas en mettre de trop et on va venir mixer notre pesto. C'est parfait. Allez, c'est bon niveau. Ça sent super bon. Hop, dedans le moulin, du sel. On va mettre encore un petit peu de cerfeuille, toujours plus. Et à la place du parmesan, moi je vais rajouter un petit peu de levure de bière. On mixe ça gentiment une seconde fois. Là, on commence à avoir vraiment une bonne texture de pesto. Hum, le bout est excellent. La levure de bière apporte vraiment un plus. Voilà, notre super pesto. Ça régale. Ah, je vous assure que c'est une jolie. Prenez note. Hop, on vient égoutter ici notre chou-fleur. Attention avec nos steaks, pas qu'ils se détruisent. On vient égoutter notre chou-fleur. Je vais ici mettre là-dessus de côté mes deux steaks pour qu'ils restent entiers. Hop, ça, on s'en fiche. Ça part en purée. On est bon, c'est bien égoutté. On va désormais prendre une râpe de chou-fleur sous toutes ses formes. On va faire une semoule de chou-fleur. Donc, on vient prendre notre chou-fleur et une râpe. Je prends le petit côté comme ceci. On va venir le râper. Ce qui va nous donner quelque chose de très fin comme ceci, qui est délicieux en salade. Ici, pour notre recette, on a besoin de vraiment un tout petit peu. Mais ça, vous pouvez en faire vraiment une grosse salade. Maintenant qu'on a notre petit semoule de chou-fleur, on va venir l'assaisonner avec notre délicieux pesto. Comme ceci, une bonne dose. Et pour le remuer, on va prendre un fouet un peu large comme ça. Ça va bien se remuer à toute la semoule. Voilà. On peut encore en rajouter un petit peu. C'est tellement bon. Il ne faut pas du tout y aller avec modération. Au cas où il n'y a pas assez cerfeuil, on va en rajouter. Juste comme ceci, juste des toutes petites cerfeuils. Je viens de trouver un petit brocoli qu'elle espère dans mon frigo, donc je l'ai ajouté au chou-fleur pour notre purée. Alors, dans un semoule de chou-fleur, on va venir maintenant ajouter des tomates séchées. Avec vos sous-d'oeufs de cuisine, c'est plus simple. Vous venez couper ça en petits morceaux. Ça apportera une petite acidité à notre purée-là. On a un beau taboulé. Je vais mettre de côté avec mes préparations. Ici, j'ai mes oeufs qui ont bien confit. Mouillé. Maintenant, on va passer à la purée. J'ai mis ici mon brocoli et mon chou-fleur. Et on va mixer ça avec... On va passer à la cuisson ici de notre chou-fleur. Tout d'abord, dorifier quelques noix pour la décoration. Oh, bordel. Ils sont noirs. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. J'ai cramé. Alors, je suis là pour saisir directement mes petits morceaux de chou-fleur comme ceci. Dans légèrement de beurre, on a mis du poivre Tellicherry qui apporte un petit côté un peu boisé et assez fort. On vient casser ce côté assez fort avec un petit peu de sucre vanille et on ajoute une pointe de sel. Tout cela, bien grillé dans le beurre. Il suffit juste de griller deux petites minutes parce que de toute façon, c'est déjà cuit. Et on va passer au dressage. On va mettre suffisamment de purée dans chaque une de mes assiettes. Oups ! Un petit pas comme ceci. On va venir faire un petit peu à côté. Ensuite, on va venir déposer notre petite semoule juste à côté. On va ensuite prendre notre petit pesto avec deux petites cuillères comme ceci. Et on va venir en faire comme ceci en passant d'une cuillère à l'autre une petite cannelle. On déposera ici délicatement. On vient avec une cuillère grand trou dans notre poivre. On va venir poser nos quelques noix. On va venir ensuite déposer notre petit steak de chou-fleur. Et pour finir, on va venir loger ici notre petit trou, notre jaune d'oeuf. On va rajouter un petit filet bleu sur notre chou-fleur. Deux grands grains de serre-foil. Et le tour est joué, notre assiette. Et voilà, notre petit dressage est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et de vous abonner pour de nouvelles vidéos. Et surtout, régalez-vous et vivez-vous comme buse ! ... ... ... ... ...